... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les capricornes, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De même, quand je donne des signes, ça peut être des signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc, voyez bien où vous vous retrouvez chacun selon vos cas. Alors, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes avec ici première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Et vous, vous avez eu quasiment toutes vos cartes qui ont sauté. Donc, ce qui fait que vous avez beaucoup de messages complémentaires comparés aux autres. J'essaierai de faire au plus vite pour ne pas que ça dure quatre plombes non plus. Vous avez eu deux cartes du tarot de la sagesse animale de Ted Andrew. Vous avez eu trois cartes des archanges qui sont tombées toutes ensemble. Et une autre des maîtres ascensionnés, des oracles de Dorine Virtue. J'en profite aussi pour vous dire que le concours pour gagner à nouveau au choix, un soin ou une guidance est ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars pour ce faire. Vous trouverez en dessous de cette vidéo, dans le texte, un lien pour pouvoir y participer. Ainsi que mes coordonnées, mon site, ma page Facebook, Instagram. Donc, si vous voulez me contacter ou prendre un rendez-vous, tout est marqué là. Alors, on ne va pas tarder du coup. On va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et chouette ! Vous avez le 6 de bâton. Alors, les bâtons, on est plutôt sur un plan professionnel et matériel. Ça correspond généralement plutôt à des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut vous représenter donc vous si vous êtes plutôt dans le masculin sacré ou ça peut être aussi tout simplement les énergies du moment. Alors, le 6 est un chiffre qui vient parler de recherche d'équilibre. Dans la série, on a passé la première moitié. Et là, on voit Jason qui est victorieux. Après avoir vaincu le dragon dans la carte précédente, donc on vient parler ici de triomphe, de reconnaissance également d'autrui. Ça peut être un moment de récompense, de promotion, de cadeau. Et vous voyez, il y a du monde derrière lui également pour partager ce moment. Ça peut représenter également des gens qui vous soutiennent ou qui vous ont soutenu tout simplement dans vos efforts parce qu'avant, vous avez forcément lutté pour en être là, pour réaliser une idée. Alors, ça peut être aussi bien au niveau d'un projet relationnel, matériel. Là, vraiment, vous pouvez être satisfait, heureux, fier de vous. D'ailleurs, certains trouveront peut-être même une validation auprès des autres. Peut-être que vous aviez des gens jusqu'à maintenant qui ne croyaient peut-être pas en votre projet ou qui restaient peut-être un petit peu sceptiques. Et puis là, ils se rendent compte que finalement, c'était vraiment bien viable. Ça peut être une reconnaissance aussi par ses pairs, au niveau professionnel par exemple. Et vraiment, soyez fiers de vous à ce moment-là parce que vous auriez vraiment pu vous laisser décourager avant. Là, vos efforts sont enfin en train de payer. Oui, ça peut être un succès sportif, ça peut être un poste que l'on voulait, un concours qu'on a réussi, une œuvre qu'on a créée et qui est appréciée du public. Que ce soit petit ou grand, le but en tout cas est atteint. Maintenant, ça fait partie, entre guillemets, d'une étape de votre plan. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore au bout, vous avez bien avancé et vous êtes justement encouragé à continuer en ce sens. Ça peut être également une victoire sur soi-même. Et puis, sachez que ça peut représenter également un moment de transition parce qu'effectivement, là, on est au 6. La série se finit au 10. Donc, on n'est pas encore arrivé, on va dire, à son objectif final, complètement à la fin. Mais vous avez déjà gravi une marge, vous avez déjà passé là un niveau. Donc, célébrez-le, partagez-le avec votre entourage. Vous l'avez bien mérité. Le seul petit bémol, entre guillemets, qu'on peut avoir avec cette carte, c'est que votre réussite puisse déclencher, on va dire, de l'envie, de la jalousie ou un esprit de compétition de la part d'autres, oui. Mais ça, c'est, entre guillemets, la rançon de la gloire. Donc, déjà d'une, ce n'est pas obligé, mais même si c'est le cas, laissez vraiment ça de côté. Concentrez-vous sur vous. Si les autres vous envient, eh bien, ils n'ont qu'à faire d'eux-mêmes pour y arriver. Et puis, si vous avez de la compétition, ça peut être aussi, quelque part, pour vous motiver. Justement, maintenant que vous avez passé un palier, vous êtes capable de davantage. Alors, ça ne veut pas dire de travailler 100 fois plus, mais tout simplement, peut-être, de développer d'autres aspects, d'autres qualités, d'améliorer, en fait, quelque part encore, si vous voulez, votre situation, qui est pour l'instant, quand même, plutôt sympathique pour cette première quinzaine. On va voir tout de suite votre deuxième quinzaine de mars. Et là, vous avez, eh bien, le jugement. C'est chouette. Une arcane majeure également. Et vous voyez, là, on a une colonne noire, une colonne blanche, vraiment, qui peut représenter ici, on va dire, le yin, le yang, le passé, le futur. On voit également, vous voyez, des personnes qui sont en train de sortir de leur tombeau, comme si elle reprenait vie. Et on a Hermès, ici, avec un caducé, qui est le signe de la guérison. Donc, le jugement, c'est vraiment la carte d'un renouveau, d'une renaissance, d'une guérison, aussi, par rapport à une situation passée, et de révélation, également. C'est un moment où on peut vraiment avoir, alors, pour certains, on appelle ça l'illumination, mais, tout simplement, des prises de conscience, des informations qu'on ignorait, peut-être, jusqu'à maintenant, et qui vont nous être données. Mais je pense qu'ici, c'est plutôt l'énergie du 6 de bâton qui vous pousse vraiment dans ce sens, comme si, ici, vous preniez davantage confiance en vous, et ça vous permet, justement, de faire, on va dire, enfin le changement que vous voulez, peut-être, pour certains, dans votre vie. Parce qu'Hermès, ici, vient vous proposer de faire un bilan, une compilation, si vous préférez du passé à récupérer toutes les pièces du puzzle, les remettre ensemble, pour ensuite voir le tableau au complet, ce qui pourra vous permettre de restructurer certaines choses, de trouver des solutions, de ressusciter quelque part à vous-même, à vous révéler, à vous lever, peut-être, aussi, pour certains, bien que, là, je trouve que vous êtes, quand même, plutôt bien debout. Mais vous voyez, ici, comme le personnage est beaucoup plus grand, vraiment, ça va dans une phase vraiment ascendante. Il y en a peut-être qui vont, enfin, trouver un sens à certaines choses. En tout cas, on vient vous dire qu'avec cette carte, un chapitre de votre existence se tourne. Et pas de manière triste, mais au contraire, en étant fier de soi, parce que, quoi qu'il en soit, on a au moins osé s'aventurer pour connaître la vérité sur soi-même. On a essayé, si vous préférez. Et puis, bon, là, franchement, comme vous avez la victoire juste avant, ça va pour moi, quand même, dans le bon sens. Parce que, si vous voulez, il y a aussi, avec le jugement, une sorte d'effet boomerang. C'est-à-dire que ça peut être un moment, aussi, où on récolte ce qu'on a semé. Donc, si vous aviez semé des bonnes graines, fait ce qu'il fallait, entre guillemets, ce qui a l'air d'être le cas, ben, vous allez vraiment pouvoir récolter de très beaux fruits. Si, par contre, alors, je ne vais pas dire que vous avez mal agi, mais vous n'étiez peut-être pas au point sur certaines choses, ou vous avez peut-être préféré nourrir davantage certaines choses plus que d'autres, ben, vous allez aussi en avoir, entre guillemets, le retour aussi. Donc, ça va vous permettre, aussi, par la suite, à mon avis, de faire, justement, des ajustements, bien que, des fois, ce ne soit pas toujours agréable, mais ce sera peut-être plus des « Ah, oui, mais bon, ben, ouais, j'ai réussi, mais c'est vrai qu'en même temps, finalement, avec le recul, ça ne valait peut-être pas la peine que j'en fasse tant sur ce plan-là, ou en tout cas, de cette manière-là. » Maintenant que je sais comment ça se passe, entre guillemets, je vais pouvoir le vivre au mieux par la suite et le faire d'une manière qui sera plus juste pour moi comme pour les autres, d'ailleurs. En tout cas, c'est une belle renaissance qui vous attend. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et vous pouvez faire appel à Hermès, particulièrement, pendant ce moment. On parlait de transition. Là, c'en est une aussi, quelque part. Mais vous avez l'air quand même bien ancré à regarder votre vie, si vous voulez, un peu comme en face, droit dans les yeux. Et ce qu'il faut savoir sur Hermès, c'est également un accompagnateur des défunts. C'est un passeur d'âme, comme Azraël, d'ailleurs, à qui vous pouvez faire appel quand ça arrive dans votre vie. Mais il accompagne également aussi au processus de vie. Si vous voulez, c'est plutôt la mort de l'ancien pour renaître à du nouveau. Donc ici, on fait place nette. On prend ici, quelque part, de l'élan avec cette carte pour pouvoir se délester de ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui ne nous permet plus d'avancer, du passé, pour être bien ancré dans le présent et pouvoir renaître à vous-même pour un meilleur avenir. Et comme Juillement est une arcane majeure, on va voir ici ce que ça donne en message complémentaire. Alors, pour certains, on parle d'enthousiasme, d'euphorie devant la découverte de formidables dons. Ils peuvent être de l'inspiration, de la créativité, de l'inventivité, de l'ingéniosité, tant pour soi-même que pour ses proches. Pour d'autres, ça pourra être enfin un moment où on a confiance en soi, où on peut ressentir une véritable régénération intérieure, voire une illumination pour certains, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui va vous permettre de vous dégager instantanément de tout problème, doute ou situation trop insipide, que ce soit sur un plan professionnel, artistique, lié à la communication ou au déplacement. Pour d'autres, on parle d'un vaste succès public et d'un bel épanouissement relationnel par le soutien de ses proches. Alors on parle également de fête d'anniversaire. Bon, on est bien d'accord que le vôtre est passé. Maintenant, ça peut être aussi celui d'un de vos proches. Et puis enfin pour d'autres, on parle de voyage familial, voire en avion à l'étranger. On va voir maintenant votre première quinzaine d'avril et vous avez eu le valet de coupe. Alors vraiment, vous avez des jolies cartes. Celle-là, elle est vraiment toute verte. Là, on est plus au niveau du chakra du cœur. On retrouve ici Narcisse, vous voyez, qui est en train de s'observer en fait dans l'eau d'une coupe et d'admirer son propre reflet. Alors oui, les coupes, on est plutôt sur un plan relationnel, émotionnel. Ça correspond davantage à des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et contrairement aux cavaliers, les valets annoncent une énergie beaucoup plus douce, un peu plus lente ici, si vous préférez. Donc, on peut penser ici à une sorte de temps de pause. On parlait de régénération intérieure. Là ici, on va dire qu'elle peut être un peu plus physique. Ça peut représenter également un jeune enfant ou quelqu'un qui est plus jeune que vous ou tout simplement les énergies du moment. et on vient parler ici de début de mutation, de douce évolution, de quelque chose d'à la fois tendre et vulnérable. Si vous voulez, il y a une certaine fragilité et délicatesse qui ressort ici. Ça peut être à nouveau pour certains l'apparition de la faculté d'aimer dans le sens où certains ont peut-être eu des expériences malheureuses ou tout simplement des situations peut-être qui vous avaient fait perdre un petit peu foi à ce niveau-là. Et là ici, on la retrouve, on a envie de recommencer. On peut ressentir à nouveau des sentiments. Ça peut être la naissance d'une relation ou d'un nouveau sentimental. On peut parler également de venu d'enfant. Et là, comme on est en plein dans le chakra du cœur comme je vous l'ai dit qui est la couleur de la guérison et de l'abondance, eh bien, on est aussi en plein dedans. Ça peut être un moment où vous prenez particulièrement soin de vous, où vous avez peut-être envie à nouveau de plaire, de vous faire du bien, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan mental, où vous comprenez si vous préférez que l'amour de vous-même vous conduira également à l'amour des autres. S'aimer pour être aimé. Et là, vous voyez clairement, il en prend conscience justement en se regardant parce qu'avant, il n'avait jamais vu son flé en fait. Comme s'il ignorait un petit peu son identité ou qui il est, ce qu'il le compose, ce qu'il le fait. Et là, c'est un moment où vous vous invite à vous explorer, à vous découvrir davantage, à arrêter peut-être pour certains de se négliger ou de s'autodétruire où on peut retrouver un certain intérêt progressif pour soi, pour son corps, son environnement. Et puis, c'est également un moment de recentrage. On vous invite aussi à aller dans la nature, bien sûr, et à vous sentir protégé. Voyez comment ces deux arbres vraiment le couvrent. Il y a vraiment beaucoup de douceur, je trouve, avec cette carte. On parlait de voyage familial, ça peut peut-être aussi annoncer enfin, entre guillemets, ce moment de vacances où on peut se reposer et prendre peut-être aussi davantage soin de soi. D'ailleurs, maintenant, avec le jugement en association, on va voir ici ce que ça donne en message complémentaire. Pour certains, on parle de périodes de chance permettant, alors, à un jeune, c'est-à-dire à la personne que vous retrouverez ici sur cette carte, si ce n'est pas vous, de rénover sa vie tant sur le plan affectif, spirituel que celui de la santé. On peut parler pour d'autres de fêtes d'anniversaire, d'invitations, mais aussi de réconciliation rapide. Il peut y avoir des coups de foudre en voyage pour certains ou dans un lieu public. Des retrouvailles également sont possibles avec l'être aimé par un déplacement, alors, pour certains, peut-être même en avion. On peut parler également de baptême, d'illumination, alors ça, ça ressort quand même encore, de régénération par des vacances, c'est ce que je vous disais. Et puis, on vient dire également que la personne que vous retrouvez ici devra par contre fournir des efforts concernant l'inspiration, l'ingéniosité, la mobilité, l'audace aussi pour se dégager de problèmes sentimentaux ou pour élever son existence vers une réalité supérieure. C'est un petit peu comme si on vous disait ici, ce que tu as acquis en ingéniosité, créativité, etc. Ok, il y a une renaissance qui est en train de se faire, mais ne les mets pas de côté pour autant. Effectivement, prends soin de toi, mais n'oublie pas ses capacités parce qu'ici, elles peuvent tout autant te servir aussi. Et puis, pour d'autres, enfin, on peut parler de la naissance d'une fille. Alors, on va voir sur quoi ça débouche tout ça et vous avez, eh ben voilà, encore une arcane majeure. Vous avez la roue. Alors, qui a l'air sombre, peut-être un petit peu comme ça, mais qui n'a pas pour moi cet aspect si négatif, on va dire, dans le sens où la roue tourne enfin. Ça peut parler de déménagement, de déplacement. Je trouve qu'on vous en parle beaucoup, d'ailleurs, depuis le départ. On vous proposait ici de tourner un chapitre de votre existence. Ça y est, les choses sont en train, on va dire, de se mettre en route dans ce sens parce que vous avez peut-être pu su, pour certains, prendre le temps de vous régénérer, entre guillemets, pour mieux repartir, de revenir peut-être aussi pour certains à leur nature, à leur essence, à apporter peut-être un peu plus de douceur et d'équilibre. Peut-être que certains, par exemple, étaient trop dans le travail et qu'ils n'avaient pas de temps à consacrer tant à leurs relations. Et là, maintenant que ces prises de conscience sont faites, hop, la roue, elle peut tourner. Et elle a aussi, entre guillemets, cet effet boomerang que peut avoir le jugement. Donc, vous avez vraiment cet aspect-là qui ressort, on va dire, encore plus. Là, vraiment, vous êtes en marche vers votre destin. Alors, ça peut peut-être être un changement de travail pour certains. En tout cas, il y a du changement, ça bouge. C'est l'idée aussi qu'un nouveau cycle est amorcé, une transformation. C'est une carte également de chance. Donc, ouvrez bien l'œil et soyez ouvert aux opportunités parce que là, vraiment, il peut y en avoir plusieurs. Donc, à voir après ce que vous déciderez d'en faire et ça, quel que soit le plan. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à prendre conscience de l'autre en vous. c'est-à-dire celui qui n'est peut-être pas encore mais vers lequel vous voulez tendre comme de vos parties peut-être aussi un peu plus sombres en comprenant qu'elles font partie de vous, qu'il faut leur envoyer de l'amour et les accepter comme tels, viser à les améliorer plutôt qu'à les condamner ou à faire comme si elles n'existaient pas. Mais là, on vous propose de voir celui qui en vous peut créer justement de la chance, des changements en prenant vos responsabilités au lieu de les rejeter peut-être pour certains vers l'extérieur. Il y en a beaucoup comme ça, c'est oui, si je n'arrive pas à le faire, c'est à cause de lui, de ça, de ci, de mi. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Je vous rappelle l'effet miroir. Donc, si ça se passe bien en face de vous, c'est que vous allez bien à l'intérieur de vous. Si au contraire, il y a des conflits, la résistance, l'agressivité ou je ne sais quoi d'autre, c'est que vous-même, vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous. Or là, on vient vous proposer quand même de récupérer votre pouvoir créateur. C'est une carte, si vous voulez, qui est assez karmique où on parle de destin. Et là, on vous propose de le créer et non de le subir. Je crois que j'avais vu passer une phrase comme ça qui disait « Si tu veux avoir la vie dont tu rêves, lance-toi, sinon tu passeras ton temps à réaliser les rêves des autres. » Et d'ailleurs, vous voyez, sur cette carte, il y a plusieurs personnages comme les femmes d'ailleurs qui représentent justement plusieurs phases de l'existence. On parlait d'illumination, c'est celle-ci justement. Je ne sais pas si vous le voyez vu qu'il est tout petit, mais là vraiment, il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer ici. Du coup, ça va nous redonner encore des messages complémentaires. Alors, on va revenir d'abord ici avec le 6 de bâton pour cette période-là. Pour certains, on parle de libération rapide de tout problème, professionnel, créatif ou autre. Ça peut être également lié à la famille, des déplacements ou des voyages. Et ça, grâce au soutien inattendu de son entourage, mais aussi grâce à une nouvelle maturité personnelle récemment acquise. Pour d'autres, cette période peut indiquer un karma conjugal, familial et amical positif par de belles opportunités. Par exemple, ça peut être l'obtention du permis de conduire, d'un diplôme, la possibilité aussi de travailler en famille. Et puis, enfin pour d'autres, on parle de possibilités enfin de retrouver sa famille à l'étranger. Alors, à l'étranger, je vous le dis à chaque fois, c'est pas forcément dans un autre pays à l'autre bout du monde. Ça peut être tout simplement dans un endroit qui n'est pas encore connu ou qui n'est pas près de chez vous. Mais ça peut être tout simplement une autre région, une autre ville. Vous verrez bien. Maintenant ici, avec le jugement, on vous dit que cette association vous permet d'aller de l'avant. On parle également de chance pécuniaire et pour certains, d'un voyage qui arrangerait tout. Maintenant ici, avec le valet de coupe, pour certains, on vient parler encore à nouveau de périodes de chance, notamment pour un enfant ou un ado ou vous, si vous vous retrouvez là, sur le plan matériel et de la santé. Grâce aux leçons tirées de ces expériences passées et au retour d'un cycle positif, il effectuera d'excellents nouveaux départs qui se traduiront par la guérison, la maturité, le respect de son environnement, une chambre plus vaste, un habitat nouveau, une épargne fructueuse, peut être aussi l'achat d'un moyen de transport tel qu'un vélo, une moto, mais aussi une plus grande attention dans cet éplacement, ses voyages d'affaires, à surveiller davantage sa santé, sa gestion financière, pour ne pas reproduire, si vous voulez, les mêmes erreurs. Là, on vous propose vraiment d'avancer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le jugement, il peut y avoir aussi, alors, on parle des fois de retour d'ex, de personnes en tout cas, de votre passé à ce moment-là. On va voir maintenant les cartes que vous avez eues avec le tarot de la sagesse animale, et donc, vous en avez eu deux, le papillon nocturne, fertilité, succès et accomplissement, qui correspond plutôt au 3 de coupe. Alors, on va la mettre là, du coup, avec les coupes. Et vous avez encore une arcane majeure, qui est le chariot, et qui ici se trouve sous les traits d'un cheval, qui parle de mouvement et d'équilibre. Notion pour moi qu'on vous amenait déjà un petit peu ici. Alors, le cheval, c'est une carte que les poissons également ont eue, et c'est une arcane majeure. Alors, je pourrais encore m'amuser à vous donner les messages complémentaires avec cette carte, mais la guidance serait un peu trop longue. Sachez juste que ça les amplifie et ça les renforce dans le bon sens, déjà, de tous ceux que j'ai pu vous évoquer. Maintenant, je vais vous en donner quand même deux rapides. Ici, en association avec le jugement, on parle d'idées nouvelles, de découvertes, et en association avec la roue, on parle de revirement sentimental, ce que je vois moi comme quelque chose de positif. Donc ici, vous voyez, on vous parlait déjà d'équilibre. Bon, le mouvement, c'est vrai qu'on pourrait le retrouver aussi dans la roue, mais on vient vous parler également de maîtrise. C'est-à-dire que sur la carte, normalement, du tarot de Marseille, on voit donc un homme qui est sur un chariot, qui est en train de foncer à toute blinde et si ses chevaux regardent dans la même direction, leurs pattes ne vont pas dans le même sens. C'est-à-dire que on est déterminé à y aller, on est bien en route vers le succès, maintenant, il y a encore des choses qui sont à maîtriser pour complètement y parvenir, c'est-à-dire à ne pas hésiter de temps en temps de descendre de son chariot dans sa course, pour faire les réajustements qui sont nécessaires pour que ça continue bien dans le même sens. Donc avec cette carte, on vous parle bien sûr de mouvements qu'on peut retrouver ici avec la roue. C'est l'annonce d'un mouvement qui atteindra son achèvement grâce à l'autodiscipline du corps comme de l'esprit pour vous permettre de contrôler au mieux votre croissance dans une direction donnée en recherchant l'équilibre, c'est-à-dire en y allant pas à pas et non en étant dans des actions excessives afin d'exécuter vos projets. On revient également sur la notion d'aventivité parce que le cheval a été un animal qui a participé au progrès de la civilisation notamment pour explorer de nouveaux territoires chose vers laquelle on vous invite aussi à agir pour aller dans des nouvelles directions pensées, manières de vivre etc. Mais le cheval il vient aussi vous parler de liberté et de votre pouvoir. On vous demande d'y aller, d'oser. On sent vraiment que là il y a une envie vraiment de reprendre les rênes de sa vie et de faire en sorte surtout de jamais plus les perdre. Et puis le cheval c'est aussi un symbole de désir sexuel. Alors il y en a peut-être qui vont avoir un regain à ce niveau-là quand on parle des talons et de la même manière on vous invite à la contrôler cette énergie alors pas dans le sens trop cadré mais de la maîtriser parce qu'il n'y a pas d'énergie entre guillemets plus forte que celle-là et si vous la canalisez bien et que vous la dirigez vers ce que vous souhaitez vraiment vous pourrez vraiment accomplir de grandes choses. Et puis d'un point de vue physique si vous voulez c'est plutôt exprimé comme dans le tantra par exemple. Ça aussi ça peut être quelque chose à explorer. Voilà. Après vous ferez comme vous voulez quoi qu'il en soit ça bouge vous avez vraiment un jeu très dynamique on va passer maintenant au papillon nocturne dont on vous dit qu'il soit de jour comme de nuit d'ailleurs est un signe d'abondance d'occasion de transformation de changement mais également de succès de fertilité de plénitude d'un temps de réjouissance d'une nouvelle vie qui peut s'amorcer dans un domaine particulier où toutes les tentatives et sa quelle qu'elle soit jouiront d'une protection accrue on parle également de renaissance de talent de dons cachés qui peuvent aussi émerger ce qui rappuie ici pour moi avec le jugement et puis bon concernant la fertilité on peut traduire ça aussi sous forme de fécondité il y en a peut-être soit qui vont donner la vie soit qui vont avoir envie en tout cas de la créer et bien sûr ce n'est pas que sexuel entendons-nous ça peut être aussi plus de fécondité au niveau financier spirituel et artistique en gros d'une période riche de réussite dans laquelle il peut y avoir des dénouements heureux et de très belles renaissances donc quels que soient vos espoirs on vient vous dire qu'ils vont être comblés et ça me fait vraiment plaisir pour vous franchement vous avez un très beau jeu on va voir la suite maintenant et vous avez eu trois cartes que j'ai gardées même si elles étaient nombreuses vous avez tout d'abord conseil avec Azraël vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez alors on peut la mettre là ici parce que j'aime bien l'idée de l'être de lumière là qui vient entre guillemets se révéler vraiment là et ensuite vous avez eu transition professionnelle l'archange s'annuel votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique bon ben je pense que c'est surtout à ce niveau là a priori qu'il y a une belle transformation à venir et puis vous avez eu enfin claire connaissance l'archange juriel soyez attentif aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées et là du coup bah écoutez tant pis je vais la mettre ici alors c'est marrant quand même qu'on ait eu Azraël ici puisque lui aussi c'est un passeur d'âme comme Hermès lui c'est celui qui aide Dieu les gens qui sont endeuillés les mourants et qui aide à faire passer les âmes alors en même temps comme vous êtes en pleine transformation vous êtes aussi en train de faire un passage et ici on vient vous dire que vous avez des objectifs de vie qui peuvent vous amener à aider les autres à leur redonner du coeur à les motiver les réconforter les soulager et aussi les inspirer on vient vous dire en fait que vous êtes un véritable conseiller spirituel et un confident fiable et on vient vous dire également que si vous montez d'un cran vous pourrez aussi aider les gens c'est un petit peu ce qu'on vient de vous dire avec le valet de coupe il y avait s'aimer soi-même pour être aimé mais il y a aussi le fait que pour aider les autres il faut déjà s'aider soi-même donc vous pouvez faire appel à lui pour recevoir des instructions du soutien pour vous aider aussi à être patient et compatissant et puis pour certains il vient vous conseiller particulièrement de vous lancer dans une activité de consultant alors après il peut y avoir différents types d'aide j'ai envie de dire il y a des choses des fois qui indirectement aident et participent quand même à un monde meilleur on vous disait de toute façon ici que vous étiez soutenu ça revient ici vous avez quand même trois quarts donc trois archanges aussi qui ont voulu venir ici avec vous vous n'êtes pas seul si jamais il y en a qui ont douté encore vous êtes au contraire très bien accompagné puis tiens d'ailleurs quand je vous parlais de passage de pont vous voyez l'arc-en-ciel c'est le pont aussi entre le ciel et la terre les cartes sont très lumineuses et il vient vous dire ici Uriel que quand vous vous posez des questions l'univers vous répond toujours alors ça peut être sous la forme d'idées de pensées répétitives de synchronicité pensez bien à la règle de trois et ça pour vous inciter à faire justement les changements les démarches qui seront plus sains pour vous donc ne sous-estimez pas vos pensées vos intuitions parce que là vous allez être bien connecté à la sagesse et à la conscience divine en tout cas je trouve qu'on est très dans les temps bleu foncé un peu comme le chakra du troisième oeil également jaune doré là plus le plexus et là maintenant concernant Samuel et votre transition professionnelle Samuel ça veut dire celui qui voit Dieu si vous préférez c'est le conseiller d'orientation du ciel donc comme vous avez l'air de vous diriger vers de nouveaux horizons une nouvelle direction etc vous êtes bien épaulé là quand même pour pas vous tromper de voix là Samuel lui vient vous dire que certains ont prié pour de l'aide au niveau professionnel et ils vont l'avoir alors bien sûr le changement ça peut toujours être un peu stressant mais il peut vraiment vous aider à vous en défaire mais n'hésitez pas à faire appel à lui parce qu'il peut vraiment vous aider à vous défaire de tout ce qui est néfaste dans votre vie pour faire place à du nouveau à trouver la carrière la plus adaptée pour vous que ce soit par rapport à vos objectifs vos passions et il vient vous rappeler à nouveau de bien être attentif à vos idées à vos rêves aux répétitions parce que c'est de cette manière là qu'il vous répond pour vous aider à avancer et même si vous ne voyez peut-être pas toute la route si vous ne voyez pas forcément le but final on va dire de tout ça sachez que chacun de vos pas est éclairé et puis après c'est un peu normal aussi de pas tout vous donner c'est bien d'avoir aussi des surprises sur son chemin donc du soutien des conseils pensez bien à noter tout ce qui vous vient en tête on pense toujours qu'on s'en souvient et puis des fois ça part comme c'est venu mais voilà si ça se répète à un moment c'est pas pour rien on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés et là vous avez eue équilibré carrière et vie familiale Isis alors Isis je vais la mettre là elle est vraiment super vous voyez comme elle est toute dorée aussi et c'est sûr que quand on est en train de faire une transition professionnelle des fois ça demande certains sacrifices certains efforts effectivement maintenant il y a de l'équilibre quand même à remettre et je pense que ce moment ici cette victoire est là justement pour vous dire c'est bon t'en as déjà pas mal fait c'est super bien félicitations mais il serait peut-être temps un petit peu aussi de mettre de l'énergie pour ceux qui t'entourent pour équilibrer les différents plans parce que t'as du monde autour de toi il y a toi aussi de qui tu dois prendre soin donc si tu veux que tout se déroule au mieux il faut vraiment revoir un petit peu tout ça pour que ça se passe de la manière la plus juste et la meilleure pour tout le monde et si cette carte est venue c'est parce que vous savez très bien justement déjà dans quel sens vous devez remettre dans la balance que certaines choses en particulier ont été peut-être un peu plus négligées que d'autres et du coup ressentir de l'épuisement donc là il est temps de rétablir la balance dans l'autre sens en accordant un petit peu chaque jour de temps à vos priorités alors vous n'êtes pas obligé après de consacrer que des journées à votre famille par exemple à contrario simplement à vous autoriser peut-être un petit peu davantage ou de donner davantage à d'autres plans et vous n'avez pas forcément besoin de le faire 24 heures dans votre journée par exemple si certains méditaient avant et puis là avec tout ce qui se passe ils n'arrivaient même plus à prendre 5 minutes 5 minutes 10 minutes une demi-heure comme vous en avez besoin ça ne va pas décaler toute votre journée vous pouvez le faire maintenant peut-être que vous vous dites que tant que ça et ça et ça et ça c'est pas fait vous ne pouvez pas vous détendre prenez de la hauteur voyez les choses du dessus parce que si vous ne prenez pas suffisamment soin de vous ou de votre entourage à un moment ça va commencer à venir pêcher dans ces endroits-là et ça ne va pas vous aider pour le reste donc veillez-y faites ce qu'il faut ça vous permettra vraiment d'améliorer votre humeur votre morale votre motivation mais également votre vie je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment assurez-vous de combler vos besoins déléguer une partie de votre travail lorsqu'on vous demande de votre temps dites non à toute sollicitation excessive soyez réaliste et instauré de saines limites tant au travail qu'à la maison consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre coeur voilà alors maintenant pour la partie vitaux comme vous pouvez le voir il y a un petit peu moins de pierre que d'habitude parce que j'avais l'impression que sinon elles venaient toutes puis au fur et à mesure que vous risquez de vous perdre là-dedans donc j'en ai demandé tout simplement de vous vous en avez une ici pour le mois de mars une autre pour le mois d'avril et pour le mois de mars vous avez eu un oeil de tigre qui convient bien particulièrement pour le plexus solaire pour la confiance en soi mais qui est également une carte de protection alors je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit mais au cas où faites attention aussi parce que c'est une pierre qui renvoie on va dire le négatif à son expéditeur donc si vous pensez du mal de vous vous allez aussi vous le renvoyer à vous-même et ce n'est pas le but ici et maintenant pour le mois d'avril vous avez eu donc du quartz rose ici qui vous invite davantage à la douceur à revenir aussi au niveau du chakra du coeur ça peut vraiment faire du bien alors bien sûr il y a encore plein d'autres propriétés pour ces deux pierres maintenant si vous voulez en savoir davantage je vous invite à faire vos recherches ou suivez tout simplement vos intuitions et vos ressentis si vous sentez en avoir besoin à certains moments ou pas et puis maintenant pour la partie fleurs de bac alors d'habitude je le faisais juste au ressenti entre temps je me suis acheté un jeu avec toutes les fleurs et puis je me suis dit comme ça ça vous donnera aussi l'occasion de les voir vous pouvez aussi vous connecter en les regardant et du coup ça donne bruyère easer actrice mais écoute alors davantage a priori pour le mois de mars qui est une fleur qui vous apportera de l'altruisme bien sûr mais également de l'ouverture à être davantage dans l'écoute également des autres à avoir un véritable échange à améliorer aussi pour certains votre capacité à vivre votre solitude et puis elle pourra également vous aider à lutter contre l'égocentrisme et les difficultés à communiquer et maintenant concernant le mois d'avril vous avez eu à jonc corse esprit et force de volonté on est à nouveau du jaune et cette fleur elle vous apportera davantage d'espoir une foi inébranlable une certitude intérieure de pouvoir vous en sortir et ça quoi qu'il arrive de guérir également par une profonde compréhension de la vie et elle permet de lutter contre toute forme de désespoir pessimisme ou résignation voilà voilà bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance vous avez vraiment de beaux mois à venir je vous souhaite une très belle régénération comme dirait Thierry Casanova et transformation vous êtes bien soutenu par l'univers prenez bien soin de vous et également de votre famille et puis moi je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos partages pour tous vos abonnements également bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité et puis à bientôt les Capricornes Namasté